Le véritable nom de Jalaloudine al-Tunisi est Mohamed Salem el-Weni. Il a 34 ans et est titulaire d'un passeport français. Il a voyagé en Syrie en 2011 et a rejoint au groupe EI en 2013 où il a combattu en Syrie et en Irak. Une photo de lui, chose rare, a été prise quand le groupe EI détruisait les grillages à la frontière pour faire l'unité sous le contrôle du groupe EI. Al-Tunisi a pris la tête d'une milice en Irak avant de partir pour la Libye où il est devenu un homme d'influence auprès de Bardadi quand il a réussi à attirer les groupes liés à Al-Qaïda en Afrique du Nord pour devenir des membres du groupe EI. Il a été choisi par le dirigeant de l'organisation après la chute du fièvre de Syrte. S'il remplace Al-Bardadi, cela voudrait dire un déplacement du centre de gravité du groupe vers l'Afrique du Nord à la faveur du vide politique qui se trouve en Libye. Les voisins égyptiens et tunisiens s'inquiètent d'infiltration possible à leurs frontières. Les pays et de la région vont devoir organiser davantage de coopérations et d'échanges de renseignements.